Musique Conformément aux orientations du souverain, lors du discours royal du 30 juillet 2014 prononcé à l'occasion de la fête du trône, le Conseil économique, social et environnemental, en collaboration avec Menkel Mreba, a publié son rapport sur la richesse globale du pays. C'est au mois de novembre 2017 que le rapport a été enfin dévoilé. Celui-ci mesure la valeur et l'évolution de la richesse du royaume entre 1999 et fin 2013 et la part du capital immatériel dans celle-ci. La valeur de la richesse globale du Maroc a plus que doublé durant cette période. L'étude formule par ailleurs des recommandations pour intégrer le capital immatériel dans l'élaboration des politiques publiques. L'objectif étant d'accélérer la dynamique de création de richesses et d'en assurer une répartition équitable au profit de l'ensemble des citoyens et des régions du royaume. L'équipe Ecoactu.ma a rencontré Abla Moutaqi, membre du CSE, pour l'interviewer sur le capital immatériel comme un préalable nouveau modèle de développement économique. Bonjour M. Moutaqi, merci d'avoir accepté l'invitation de l'équipe Ecoactu.ma. M. Moutaqi, vous êtes secrétaire général de l'ONU, vous êtes également membre du conseil social environnemental. D'ailleurs, le conseil avec la Banque centrale a publié il y a plus d'un an une étude sur le capital immatériel, une étude qui a été commanditée par sa majesté. Donc ma première question, comment le capital immatériel peut être un levier de développement économique si on prend en considération que c'est une notion abstraite et difficile à quantifier ? Merci beaucoup Madame pour votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Cette question de capital immatériel a été utilisée par la Banque mondiale dans son étude sur la richesse globale des nations. Et donc c'est de là qu'est venue l'étude qui a été demandée par sa majesté le roi, que Dieu l'assiste, au conseil économique, social et environnemental et la Banque du Maroc, avec la participation d'autres institutions nationales et internationales. Le PIB tel qu'il est utilisé aujourd'hui ne mesure pas l'impact sur l'environnement des modèles économiques, ne permet pas d'évaluer également le bien-être des populations, alors que c'est une question centrale aujourd'hui, d'où la nécessité d'aller chercher d'autres indicateurs qui peuvent mesurer ce bien-être. Et c'est de là qu'est venue cette question de richesse globale des nations et le rôle que peut jouer le capital immatériel. Alors la richesse globale d'un pays est constituée par quatre types de capitaux. D'abord il y a le capital produit, c'est l'ensemble des infrastructures, des machines, du foncier urbain et également des équipements des entreprises. Le deuxième capital c'est le capital naturel, ce sont les ressources naturelles, qu'elles soient minières, pétrolières ou énergétiques en général. Mais il y a également les aires protégées, le foncier agricole et puis les terres pastorales. Le quatrième type de capital ce sont les avoirs nets à l'extérieur. Et le quatrième type de capital, c'est votre question, c'est le capital immatériel qui est constitué par le capital humain, le capital institutionnel et le capital culturel. Alors comment on mesure ? C'est une méthode indirecte qui est basée sur la notion de stock ou de résidus. Ça veut dire qu'on considère la consommation actuelle projetée sur 25 ans et donc ce qui est tangible, les trois premiers types de capitaux, ils sont tangibles, ils sont mesurables, donc on peut les quantifier. Et le reste, c'est le capital immatériel. Alors le résultat de l'étude, je vais le résumer en deux ou trois points. D'abord, la richesse globale du Maroc a été multipliée par deux au cours de cette période. Donc elle est passée de 6 000 milliards de dirhams en 1999 à 12 000 milliards à peu près, j'arrondis les chiffres, en 2013. Et le capital immatériel constitue pratiquement en moyenne 72% de cette richesse globale. C'est un chiffre qui rappelle la composition, l'architecture en termes de répartition du capital immatériel dans la richesse globale dans un certain nombre de pays développés ou émergents. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, on a abouti à ce résultat parce que quand même, il y a eu des réalisations qui ont été faites, comme la réduction du taux de pauvreté, le revenu individuel également a été augmenté et donc le développement des infrastructures. Et donc tout cela a fait que nous avons une richesse globale qui est doublée. Mais cependant, il y a des points sur lesquels il faudra s'arrêter parce que quand on travaille sur des indicateurs de durabilité, le plus important étant ne pas d'analyser le chiffre à un instant T, mais d'observer son évolution sur une trajectoire. Et je vais vous donner un exemple. Il y a l'indicateur qui mesure la durabilité d'un modèle économique, c'est l'épargne nette ajustée, qui peut se définir de manière simple, de la manière suivante, c'est-à-dire c'est l'épargne globale de l'État, augmentée de l'investissement dans l'éducation, mais diminuée par l'impact négatif sur l'environnement. Alors quand on a une épargne nette ajustée positive, ça veut dire que le modèle est durable. Quand on a une épargne nette négative, le modèle n'est pas durable. Alors pour le Maroc, il est en moyenne de 17%, donc ça veut dire que nous avons un modèle qui est durable. Mais quand on le mesure à partir de 1999 à 2013, il est passé de 24% à autour de 14%. Ça veut dire que c'est une épargne nette ajustée qui est en train de diminuer. Et donc trajectoire baissière, ça veut dire que nous sommes dans un modèle qui est certes aujourd'hui durable, mais il n'est pas soutenable s'il n'y a pas des mesures prises pour remédier à cette situation. Il y a trois points sur lesquels l'action peut être faite. La première, c'est la problématique de l'eau. Parce qu'il y a une sériesploitation des eaux souterraines. Donc les nappes phréatiques au Maroc sont surexploitées dans un contexte de changement climatique. Il y a pratiquement un milliard de mètres cubes d'eau qui est exploité. Donc ça, c'est... Et la situation du Maroc vis-à-vis de cette ressource appelle à plus de vigilance et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Parce qu'on est passé d'une situation de 2600 mètres cubes disponibles par habitant par an en 1960. On est passé pratiquement à 750 mètres cubes par habitant par an en 2010. Et aujourd'hui, les projections sont alarmantes parce qu'on estime ces disponibilités à 530 à peu près mètres cubes par habitant d'ici 2030. Donc c'est une situation sur laquelle il faudra agir de manière avec la plus grande formeté. Bien entendu, nous saluons la politique du Maroc en termes de gestion hydrique avec l'ensemble des programmes de barrages, l'ensemble des stations de dessalement, de déminéralisation de l'eau. Ça, ce sont vraiment des cas de réussite. Mais en parallèle, il y a cette surexploitation des nappes et cette gestion jusqu'à présent qui a été faite de l'offre, alors que l'action devrait se concentrer davantage sur la problématique de la demande. Donc deuxième point qui impacte cette épargne nette ajustée et qui est sur une trajectoire baissière, c'est la question de la biodiversité. Nous avons aujourd'hui un impact sur le début de la décennie actuelle. 1250 espèces étaient inscrites dans la liste rouge en termes de conservation de l'Union internationale, de la conservation de la biodiversité. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel il y a des actions qu'il faudra mener. Et le troisième point, c'est l'impact, c'est la pression sur les sols et sur les terres pastorales parce que nous avons un déficit de biocapacité. Ça veut dire que nos écosystèmes dans terres pastorales et agricoles n'arrivent pas à recréer, à reproduire ce qui a été exploité par les différents acteurs. Donc c'est vraiment, c'est un modèle qui est durable mais qui n'est pas soutenable. Et est-ce que nos responsables aujourd'hui sont conscients de l'importance du capital immatériel et justement dans le cadre de nos politiques publiques, comment concilier entre le capital matériel et le capital immatériel pour aboutir à un modèle de développement qui garantit la répartition égale des richesses ? Pour répondre à cette question, il faudrait revenir à la définition du capital immatériel et surtout du capital humain. Parce que la définition du capital humain, aujourd'hui, il est constaté sur la place qu'il y a peut-être un amalgame entre la notion de capital humain et la notion de ressource humaine. Le capital humain tel qu'il est défini, ce sont les capacités d'un individu, les capacités donc incorporées par la formation, par l'éducation et qui sont mises au service du développement économique. Ça veut dire qu'un individu doit être bien formé, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit également en bonne santé pour pouvoir contribuer à la croissance et au développement économique de son territoire et de son pays. Donc, partant de cette définition, on met l'éducation et la formation au cœur du développement économique. Ça veut dire que le premier capital sur lequel le Maroc, et ça, on l'a bien identifié au niveau du rapport du Conseil économique, social et environnemental, le premier levier est celui d'avoir un capital humain fort et donc une population bien formée parce que c'est ce capital humain qui va pouvoir créer de la richesse, donc agir sur le capital naturel, agir également sur le capital produit et avoir un impact sur le capital, les avoirs nets à l'étranger, parce que c'est vraiment le cœur, le moteur du développement, c'est l'homme et donc c'est sa capacité à produire de la richesse dans des bonnes conditions de santé. Donc, le premier levier constitue vraiment la mise à la disposition du pays un capital humain très, très compétitif. Et cela, bon, parce que là aussi, la question, il faut toujours, dans cette notion d'analyse du capital, il faut toujours la voir en termes d'interaction avec les autres. Un capital humain, donc immatériel, avec un capital humain fort, avec un capital institutionnel également très fort, cela veut dire des institutions efficaces, des politiques publiques en vergence, avec une administration productive, je pense que tous ces capitaux vont concourir à la création de richesses et puis après, par une bonne gouvernance territorialisée, garantir le partage équitable de ces richesses en investissant dans la santé, dans les services publics et dans l'accès à une bonne éducation pour diminuer ces inégalités territoriales et ces inégalités sociales qui constituent aujourd'hui les, parmi les deux, trois grands défis que le Maroc doit, auxquels doit faire face, il y a la question des inégalités. L'indice de génie, il a, il a, il a, qui mesure les inégalités, il a un peu, il s'est un peu amélioré, mais bon, c'est une amélioration très, très, pas substantielle, il est passé de 0,4 à 0,38, donc il y a des efforts pour gérer cette problématique liée aux inégalités, même si la pauvreté a diminué, mais elle reste rurale et donc les écarts entre, les inégalités entre le monde rural et le monde urbain persistent et les causes de la pauvreté et des inégalités persistent également. La problématique de la mobilité sociale se pose aussi en termes de défis et donc le capital humain au cœur du modèle pour pouvoir vraiment garantir à l'aide d'une gouvernance adaptée et rigoureuse ce partage équitable des richesses. Justement, cette inégalité en matière de répartition des richesses s'entend à la base de la réflexion menée aujourd'hui sur l'élaboration d'un nouveau modèle de développement économique. Donc, on considère que le modèle actuel a échoué comprehensivement sur notre parti par rapport à cette problématique. Oui, moi je dirais que le modèle actuel a atteint ses limites. Ça veut dire que dans la modélisation économique, les pays ont besoin d'une première phase de sécurité alimentaire, de sécurité hydrique, de mise à disposition d'infrastructures, de développement de la connectivité. Je pense que le Maroc a mis en place pour cette première phase l'ensemble de ces infrastructures. Maintenant, il atteint ses limites parce qu'il y a toujours ces défis de pauvreté, ces défis d'inégalité territoriale, d'inégalité sociale. Et donc, un nouveau modèle s'impose pour continuer à créer de la richesse, à créer de la valeur et puis en garantir une répartition équitable entre les différentes régions et entre les populations. Et le CESE, dans le cadre de cette étude, et c'est ce qui fait vraiment la particularité de cette étude, ce n'était pas uniquement une comptabilisation de la richesse globale, mais c'est essayer donc de répondre à votre question, comment créer de la richesse et comment essayer d'en garantir une répartition équitable. Et donc là, il y a quelques leviers sur lesquels nous avons insisté. Il y a d'abord le premier levier, c'est le levier du capital humain. Donc, on en a parlé. Le deuxième levier, c'est de bâtir un pacte social rénové. Et là, c'est vraiment, c'est de réduire ces inégalités, réduire le taux de pauvreté et puis aller vers une cohésion sociale parce que la cohésion sociale est à la base de la stabilité et de la paix et de la paix sociale. Il y a un levier qui concerne la diversification économique. Donc ça aussi, c'est un... Il y a tous ces programmes publics qui permettent de diversifier au-delà du rôle central de l'agriculture et la valorisation des produits agricoles et des produits de la mer également. Donc, l'encouragement des volets de la transformation en respectant les normes de la durabilité et les normes sanitaires. Il y a aussi un levier qui concerne le capital institutionnel. Donc, on est toujours dans le capital immatériel, c'est-à-dire avoir des institutions qui sont fortes, effectivité des lois, l'effectivité des droits humains au sens large, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels. Et puis également, ça permettra d'instaurer un climat de confiance qui est nécessaire à l'investissement. Un dernier levier, c'est d'oeuvrer à ce que le Maroc soit un pôle de rayonnement à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Merci beaucoup, M. Moustakou, pour la clarté et la pertinence de vos reprances. Je rappelle M. Moustakou, secrétaire général de l'ONU, l'Office national marocain des hydrocarbures et membre du Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup, Mme. Merci beaucoup, M. Moustakou,